Merci Monsieur le Secrétaire Général, merci Monsieur Mouigny, chers Présidents, Mesdames et Messieurs, c'est un énorme plaisir pour moi d'être ici cet après-midi et entre retrouver des amis, retrouver les acteurs de notre réseau, la JUCAF. Je voudrais d'abord vous exprimer mes sincères regrets pour le retard que j'ai pris, je ne suis arrivé à Paris que ce matin, j'ai dû faire face à certaines contraintes pour être ici maintenant. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et d'aborder avec vous une problématique qui nous est chère désormais au niveau de notre réseau, la JUCAF. La diffusion de la jurisprudence francophone, nous y travaillons depuis quelques années et je crois que c'est avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'intérêt que toutes les juridictions membres du réseau abordent cette problématique qui est essentielle pour l'état de droit, pour nos pays, pour l'espace francophone qui, en dépit de conviction sociopolitique, qui la traverse ça et là, reste quand même solidement attaché à la construction de l'état démocratique, à la construction d'un espace de sécurité juridique et judiciaire. Et le rôle du juge, notamment le rôle des juges, des juridictions suprêmes, est essentiel, est fondamental dans la diffusion de ce que nous faisons comme affirmation au quotidien du règne du droit. L'état de droit, ce n'est que l'affirmation au quotidien du règne du droit. Il est donc important que nos concitoyens s'imprègnent de ce que fait le juge, de ce que dit le juge sur les différents sujets qui caractérisent les rapports sociaux. C'est l'intérêt de cette problématique que nous avons inscrite au cœur des actions du mandat que j'ai l'honneur de diriger. Merci à chacun d'être là. J'espère que nous aurons des échanges assez fructueux. C'est justement ce que je voudrais une fois encore vous remercier et souhaiter que chacun contribue de façon assez relaxe, assez soutenue, les présidents du changement. Je vous remercie.